Retour sur le procès en islamophobie intenté par des étudiants à deux de leurs professeurs de Sciences Po Grenoble. Sciences Po Grenoble, c'est une chasse aux sorcières menée au nom de la lutte contre l'islamophobie, comme si les détracteurs de la ministre Frédéric Vidal, ceux qui prétendaient que l'islamo-gauchisme était un fantasme, s'étaient évertués à lui donner raison. Jeudi dernier, donc, à l'entrée de l'IEP de Grenoble, des étudiants ont placardé sur le mur d'entrée des affichettes indiquant des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue avec les noms des deux professeurs. Slogan et photo relayé par deux syndicats étudiants, l'UNEF et l'Union syndicale, qui est majoritaire là-bas et qui est issue d'une scission de l'UNEF. Qu'est-il reproché à ces deux enseignants ? Le premier est un maître de conférence en sciences politiques. Il dispense un cours intitulé « Islam et musulmans dans la France contemporaine ». Il porte sur les principaux débats et enjeux. Une partie de son cours est en ligne. Je suis allé voir tout à l'heure la place des minorités, la laïcité, l'identité nationale, la question des femmes, le rôle de l'État, la violence, le terrorisme. Mais ce cours est dans le viseur de l'Union syndicale qui avait lancé il y a deux semaines un appel à témoignages d'étudiants sur Facebook en expliquant qu'elle souhaitait faire supprimer cet enseignement si, lors de ce cours, des propos islamophobes y étaient dispensés comme scientifiques. Fin de citation. « Je n'ai pas peur. Je défends haut et fort les droits que nous garantit notre Constitution et surtout la liberté de débat dans la sphère universitaire qui, je dois hélas, et cette affaire l'illustre à merveille est menacée gravement par une minorité qui veut s'imposer. » La direction de Sciences Po Grenoble qui avait gardé le silence jusqu'à ce matin a publié un communiqué pour condamner fermement ces pratiques. Quant aux deux enseignants, ils viennent d'être placés sous protection du ministère de l'Intérieur. C'est ce que vient d'annoncer il y a une heure Gérald Darmanin. Bonsoir Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Caroline Forest, essayiste et réalisatrice, merci de votre présence à toutes les deux à l'occasion de cette journée de mobilisation qui, on le rappelle, n'est pas la fête des femmes. Il ne s'agit pas d'offrir des roses ou une boîte de chocolat, mais de rappeler que le 8 mars est une journée militante, c'est l'occasion de réaffirmer l'importance de la lutte pour les droits des femmes. On y revient longuement, mais d'abord, à toutes les deux, votre réaction à cette affaire. Deux nouveaux professeurs sous protection policière, Elisabeth Moreno. Je suis extrêmement choquée. Je suis choquée parce que nous avons vu ce qu'a donné il y a quelques mois la dénonciation d'un professeur qui fait son travail. Les professeurs sont là pour aider les élèves à s'émanciper, à apprendre, à découvrir, à avoir la possibilité de se faire leur propre opinion sur ce qui se passe dans le monde. Et cette cancel culture que nous sommes en train de voir dans notre pays est extrêmement inquiétante. Madame Forest a écrit beaucoup de choses sur ce sujet, donc elle le développera, mais c'est extrêmement inquiétant et évidemment que je le condamne avec force et vigueur. La cancel culture, il faut peut-être expliquer exactement de quoi il s'agit ? Eh bien, cette possibilité que tout le monde s'octroie de décider de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien est extrêmement dangereuse et elle est mortifère. Et aujourd'hui, les professeurs, les enseignants, les chercheurs sont libres de construire leur programme et d'enseigner ce qu'ils pensent devoir enseigner. Ce n'est pas aux élèves de décider de ce que les professeurs doivent dire et de la manière dont ils doivent le dire. Et on est à un moment extrêmement difficile où nous vivons une crise sanitaire sans précédent, où les étudiants sont sous une pression extrêmement importante, où les professeurs sont sous une pression importante et nous n'avons pas besoin de cela. Et je veux juste terminer sur le fait que le professeur Paty a perdu la vie dans des circonstances absolument dramatiques parce qu'il a été dénoncé pour des raisons que je ne veux même pas mentionner parce que nous savons ce qu'il en est de la vérité aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut être extrêmement précautionneux à ne pas transporter en France ce que nous voyons dans les pays anglo-saxons parce que la France est la France avec son histoire et sa culture et qu'il ne faut pas tout mélanger. La liberté d'enseigner, elle existe vraiment dans les universités ? On peut s'interroger ? Non, elle existe, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui se sentent très fragilisés, mis en danger, sous pression, intimidés. Alors pas simplement par des étudiants un peu excités, ce qui est plus grave, c'est aussi par des confrères qui excitent des étudiants. C'est ce qui s'est quand même aussi en partie passé à Grenoble. Ce qui gagne, c'est cette culture de l'annulation. Quand on dit « cancel culture », c'est cette culture de l'annulation aux États-Unis qui vise à mener des campagnes diffamatoires contre quelqu'un à partir d'un propos que l'on sort de son contexte, que l'on détourne et souvent que l'on exagère. Parce que si vous voulez, quand on veut absolument mener une campagne contre un professeur parce qu'il a un comportement raciste, parce qu'il est sexiste, parce qu'il aurait abusé d'une élève ou que je sais-je, bon, tout le monde est pour ces dénonciations-là. Le problème des campagnes en islamophobie qui se multiplient, c'est que, contrairement à ce qu'ont placardé ces étudiants en disant « l'islamophobie tue », non, c'est l'accusation d'islamophobie qui tue dans ce pays. Parce qu'islamophobie, ça ne veut pas simplement dire, ça ne veut pas dire racisme anti-musulman. D'ailleurs, si dans leur colloque, ces étudiants, ces professeurs avaient mis « racisme anti-musulman, anti-sémitisme », tout le monde se serait retrouvé autour de cet intitulé et aurait eu envie de travailler là-dessus. Quand on met le mot « islamophobie », on veut mettre de la confusion. On veut mettre cette confusion qui a déjà tué, qui consiste à dire de quelqu'un, parce qu'il est laïc, parce qu'il est féministe, parce qu'il veut défendre la République, parce qu'il veut lutter contre le terrorisme ou dénoncer le radicalisme religieux, qu'il est islamophobe, c'est-à-dire phobique envers la religion musulmane, c'est-à-dire aussi quelque part un peu apostable, asphémateur et donc digne d'être tué. C'est pour ça que ce mot ne devrait pas être utilisé dans l'enceinte académique et encore moins pour être placardé, pour menacer des enseignants.